... Bonsoir, c'est votre édition locale de Nancy. Ils se sont mis dans la peau de pompiers, de maires ou de préfets pour simuler l'opération catastrophe. Les étudiants de l'école des mines ont vécu une situation de crise de A à Z. 10 heures à l'école des mines de Nancy. Eh bien, il y a quelques minutes, on nous a informé d'un incident sur une usine située dans la zone industrielle de Port-Jérôme. La situation est en train de se préciser. On est en train de localiser les entreprises et de mettre en place le plan particulier d'intervention qui décrit très précisément les mesures à prendre pour ne pas agir dans l'improvisation. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un dégagement de fumée dans les zones de stockage. Il y a une réserve de pentasulfur juste à côté. Donc ce qu'on craint, c'est qu'il y a un dégagement de pentasulfur qui est très toxique. Ces étudiants de l'école des mines de Nancy ont participé à une simulation de crise. Trois lieux imaginaires sont définis pour l'opération, une entreprise, la mairie et la préfecture. Sorte de jeu de rôle, l'exercice original doit leur apprendre à réguler les événements pour dépasser la crise. Dans cette situation, malgré ce stress, souvent, il y a suffisamment de créativité, suffisamment d'intelligence pour que se créent, finalement, se recréent des conditions qui vont leur permettre quand même de prendre des décisions. 11 heures dans la cellule d'animation, aucun scénario n'est prévu à l'avance. Chacun a pris conscience de l'importance civile et humaine que revêt ce type d'exercice. Brusquement, une grande quantité d'informations qui arrivent. Donc, ils ne savent pas forcément si elle est vérifiée, pas vérifiée, etc. Donc, le but du jeu, c'est effectivement de leur mettre le maximum de pression et de les amener à réagir par rapport à ça. 12 heures, la pression retombe. Pour les professionnels et les étudiants, il faudra tirer les enseignements de l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada